Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour tester, enfin je connais déjà, mais pour voir lequel des deux est le plus satisfaisant entre un slime et une pâte intelligente poutise. Donc la pâte intelligente pour ceux qui ne savent pas, celle-ci en tous les cas je l'ai eue chez Jiffy, après je ne sais pas s'ils en vendent encore, ça fait un petit moment que je l'ai, ça doit bien faire 2 ou 3 mois et ça fait longtemps que je ne l'ai pas touchée. Elle est restée vraiment intacte à ce que je vois, donc voilà c'est une pâte qui s'étire très facilement, qui est super bien, en plus elle est super belle, regardez-moi ça, cette couleur. Et je trouve ça vraiment très satisfaisant. Et ce qu'il y a de bien avec la pâte poutise c'est que vous pouvez la modeler et ça reste plus longtemps qu'un slime en place et ça finit quand même par s'aplatir. Donc c'est plutôt sympa. Alors pour le slime, donc comme je disais, la différence, donc celui-ci ça fait super longtemps que je l'ai fait, il ne colle pas aux doigts, donc ça c'est parfait. Oh il est cassant par contre. Donc comme vous pouvez le voir, hop, ça s'étire presque tout pareil, mais par contre si on le pose sur la table pendant 2 minutes, il va être tout aplati, que la pâte poutise va rester un peu plus longtemps en place. Celui-ci est super beau, je l'avais fait avec de la colle transparente, du colorant rouge et jaune, de l'eau bien sûr, un tout petit peu d'eau. Et des bouts pour les yeux et je l'ai laissé pendant je ne sais plus combien de temps en fait, je ne sais pas combien de temps il est resté comme ça tout simplement parce que je l'avais oublié dans un coin. Mais il est resté super sympa et il est moins étirable par contre. Donc lequel des deux je trouve le plus satisfaisant, et bien je pense que ça va être la pâte intelligente. Voilà, je trouve ça beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus élastique et tout. Alors c'est rare que je trouve qu'une pâte différente du slime est plus satisfaisant, mais là vraiment je trouve que ça c'est plus satisfaisant que ça. Alors ce que je voulais essayer de faire aussi, c'est de mélanger une partie de ma pâte intelligente avec du slime. Je voudrais voir ce que ça donne. Donc c'est parti, je ne prends pas tout le slime et pas toute la pâte intelligente bien sûr. Parce que si ça ne fonctionne pas, ça serait du gros gâchis. D'ailleurs je trouve que j'ai encore trop de pâte intelligente. On va essayer vraiment un petit morceau pour voir. Hop, si ça va bien se casser. Donc c'est pour vous dire que ça s'étire vraiment bien. Donc c'est parti. Allez go. Est-ce que ces deux couleurs là vont bien rentre déjà ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles vont se mélanger entre elles ? Ça a l'air de commencer à se mélanger. On a un beau orange. Hop, ça je mets ça de côté parce que je vais me mettre les manches dedans. Et on va voir ce que ça donne. Donc c'est un crash test. Vraiment pour tester si ça se mélange bien ou pas. Donc déjà j'ai l'impression que ça colle de plus en plus. Déjà le slime était un peu collant mais là avec la pâte intelligente, ça colle un peu plus. Alors ça s'étire moins. Ça y est, je l'ai mélangé. Donc là c'est mélangé entièrement. Donc ça s'étire un petit peu moins. Ça s'étire quand même bien mais moins que la pâte intelligente forcément. Et c'est très collant, regardez. Au niveau de la texture, je vous conseille d'essayer. C'est différent des slimes de d'habitude. C'est un petit peu plus mou et plus doux. Ce qui est marrant c'est que ça nous donne un entre-deux en fait entre la pâte intelligente et le slime. Et ça c'est sympa. Puis ça va, la couleur est plutôt jolie. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé de mélanger une pâte intelligente avec un slime. Franchement, je vous conseille d'essayer. Donc vous essayez un petit morceau comme celui-ci, c'est largement suffisant. C'est plutôt sympa. Et comme moi ça a fonctionné, je pense que je vais m'en faire encore un petit peu. Parce que là ça fait petit quand même pour un slime. Donc c'est un crash test validé. Comme ça se mélange bien. Au début c'était cassant et quand même là ça recommence à devenir élastique. Donc c'est plutôt sympa. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis.